Bonjour, commençons ce 6 avril avec Karel d'Antinère qui nous propose d'être des fils et des filles d'encouragement. Dans Acte 11, le verset 26, nous apprenons qu'une nouvelle église est en train de naître à Antioche. C'est dans cette ville que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. À Jérusalem, les apôtres apprennent qu'il y a une nouvelle communauté et ils décident d'envoyer Barnabas. En arrivant à Antioche, Barnabas trouve dans cette église des choses qui ne sont vraiment pas acceptables d'après le manuel d'église de la Conférence générale à Jérusalem. Il faut bien comprendre ce qui se passe ici. À Jérusalem, tous les chrétiens sont des juifs, convertis, qui ont accepté Jésus comme leur Messie. Mais à Antioche, la troisième plus grande ville au monde après Rome et Alexandrie, il y a aussi des juifs ayant accepté Christ, mais également des grecs, des syrénéens, des syriens et des païens convertis au christianisme. Mettons-nous à la place de Barnabas, un lévite de la grande lignée des prêtres. Comment des goïms, des gentils, païens, chez les premiers chrétiens, pouvaient-ils devenir membres de la famille chrétienne ? Ces gentils non circoncis sont acceptés par l'église d'Antioche. Comment Barnabas, le lévite, a-t-il réagi ? Envoyé spécial de l'église de Jérusalem. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il se réjouit et les encourage à tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur résolu. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Barnabas n'est pas verrouillé par la tradition, opposé à tout changement, même si l'Esprit Saint veut faire bouger les choses. Nous n'entendons pas dans la bouche de Barnabas, ici nous n'avons jamais pratiqué ainsi. Ce seraient les derniers mots d'une église mourante. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à être attentif à ta voix, à ne pas être verrouillé dans les habitudes et coutumes qui évitent tout changement. Je veux avoir l'Esprit de Barnabas, qui était prêt à mettre de côté ses propres idées et traditions, afin d'être un instrument plus efficace dans ton plan. ... ...